Ce jour 9 février 2023, l'audience concernant le dossier l'État guinéen représenté par l'Agence judiciaire et la société ZMC représentée par Dr Mamadou Pateso contre l'ex-ministre de la Santé et de l'Ugiene publique, le général Rémi Lama et la Sougima Passarle représentés par Ras Pauline Collier s'est poursuivi à la CRIEF, cours de repression des infractions économiques et financières. Dans ce dossier, l'État guinéen et la société ZMC accusent le général Rémi Lama et l'entreprise Sougima Passarle des faits de corruption dans la passation, l'exécution et le contrôle des marchés publics et complicité sur la base des articles 19, 771, 776 du Code pénal et l'article 52 de la loi 041 Assemblée nationale du 4 juillet 2017. Ces accusations font suite à la rupture abusive selon les plaignants d'un contrat de livraison des kits sanitaires pour les femmes. Un contrat qui avait débuté en 2015 pour prendre fin en 2018, renouvelable deux fois à la barre. Le général Rémi Lama ne reconnaît pas les faits mis à sa charge. Je le répète, la convention de ZMC était arrivée en expiration depuis décembre 2018. Et c'est que je cherche. Les techniciens, la personne responsable par ce marché, a bien fait son travail en respectant toutes les procédures jusqu'à la date de soumission à ma cinture. Donc, la convention, moi je me dis que si le ZMC avait soumissionné et qu'on parvienne à l'exclure parmi les candidats soumissionnants, là il y aurait eu débat. Il y aurait eu débat. Mais il n'a pas soumissionné pour qu'on l'exclu. Ou alors le contrat n'était pas en cours de validité pour qu'on l'utilise du marché et faire un nouvel appel d'offres. Non. Si le contrat était en cours de validité, pourquoi alors nous repoussions d'un nouvel appel d'offres ? Je ne vous pose pas la question, mais c'est une question que je me pose. Le contrat était pour trois ans. C'est eux qui ont mentionné renouvelable deux fois au maximum. Je vous ai dit que la preuve est là. Je n'ai pas mon paraf. Je n'ai pas parafé la page. Et mon prédéceur a bien mentionné que le contrat est arrivé à expiration le 31 décembre 2018. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Et le premier contrat dont il fait allusion en 2013, nulle part il n'a écrit renouvelable une fois. Non, il n'y a pas de renouvellement. C'était pour trois ans, trois ans, fini. En 2015, on a renouvelé. C'est le même contenu qu'on a mis. Mais c'est eux qui ont mentionné renouvelable autant de fois. Et je vous ai dit, la preuve est sortie en plein jour. La seule page qui fait office de confusion n'est pas parafée ni par moi, ni par mon homologue. Et le seul paraf qui y est, il a affirmé devant vous ce qui s'est fait par le conseil juridique. Quel est le conseil juridique qui n'est pas signataire d'un document peut parafler un document ? Pourquoi ? Pour quel but ? Conseil juridique d'où ? Moi, je crois que c'est les signataires authentiques qui parafflent le document pour des questions de sécurité. Mais quelqu'un qui n'est pas signataire d'un document officiel, comment il peut parafler ? Il n'a pas voulu dire quel est le conseil juridique, de quel département, de quelle structure qui a parafler. Il n'a jamais voulu dire conseil juridique. D'où ? Il paraf en tant que qui ? Il n'est pas scientaire principal dans le document officiel, parmi les scientaires principaux. Un intrus, si il faut passer de l'expression, peut parafler un document. Normalement, ce qui devait parafler, ce soit moi, ou le ministre de l'économie des finances, ou la CGP, ou le fournisseur. C'est les quatre qui devaient parafler. Après le général Rémi Lama, c'est Raspoline Collier, sa co-accusée, qui a été appelée à la barre. Face aux questions des avocats déplaignants, celle-ci n'a pas voulu faire trop de commentaires dans ses réponses. Je n'ai pas de réponse à cette question et le seul mot qui revient dans sa communication. Vous ne tenez pas de document comptable, madame ? Je ne suis pas là pour ça. Si, parce que les paiements qui ont été faits sont rentrés dans votre comptabilité. Donc, vous êtes là pour ça, madame. Qu'est-ce que vous tenez de comptabilité au sein de votre société ? Je n'ai pas de réponse à cette question. Je m'emblie alors de lire l'article 94, relativement aux documents comptables. Cet article dispose, monsieur le président, que le titulaire du marché est tenu d'ouvrir et de tenir à jour un document comptable spécifique au marché et faisant ressortir les différentes sources de financement, les états des sommes facturées et des sommes réduites, ainsi qu'un état de déclaration fiscale et loinière relative au marché. Est-ce que vous avez fait cela par rapport à ce marché ? Est-ce que vous avez une comptabilité particulière à ce marché, madame ? Je n'ai pas de réponse à ça. Donc, on peut estimer que vous ne tenez aucune comptabilité par rapport à ce marché, madame ? Je n'ai pas de réponse à votre question. De leur côté, les avocats de la défense n'ont pas posé de questions à leurs clients dans la foulée. Le président de la Chambre de jugement de la CRIEF, Francis Covazou Manigui, a renvoyé l'audience au 16 février 2023 pour la comparution des témoins comme Ibrema Kassori Fofana, Ismaël Dioubate, Mamadi Kamara, Edouard Niancoilama, entre autres. La Cour renvoie au 16 février 2023 à 9h00 pour la comparution des témoins. Si, après, docteur Younusa Balot, monsieur Sekou Kondé, monsieur Mamadi Kondé, père MP, ministère de la Santé, donc ancien, hein ? Monsieur Mamadi Kamara, ancien ministre de la Finances, monsieur Souleymane Touré, ancien conseiller juridique, ministère de la Santé, docteur Aboulaye Keta, madame Hagia Marie Kake, monsieur Ibrema Traoré, docteur Yansani, monsieur Ibrema Kassori Fofana, ancien premier ministre, madame Touré Fatoumata Bangoura, docteur Mamadi Djané, monsieur Ismaël Dubate, ancien ministre du Budget, monsieur Mamadi Kondé Thales, ex-administrateur Grand Projet, monsieur Étienne Gaillard, contrôleur financier, monsieur Ibrema Traoré, père MP, ministère de la Santé. Invite également le ministère public à faire comparaître monsieur Jonas Moukamba K. Diallo, ancien directeur général de l'ARMP à l'audience sous-sindiquée, ainsi que l'ancien ministre de la Santé, docteur Édouard Niakoui Lama. Pour maître Amadou Baben Kamara, avocat de la partie civile, la comparution de ses anciens dignitaires du régime Alpha Kondé dans ce dossier est une preuve admise par la loi. Le témoignage est l'une des preuves admises par la loi. Donc, ces témoins vont passer pour éclairer la lanterne de la cour. Mais avec des obligations, un témoin ne peut pas mentir à la cour. Et si c'est le cas, des sanctions peuvent être prises contre le faux témoignage. Vous vous attendez un patient ? Mais tout à fait, tout à fait. Parce que, comme je l'ai dit, la présence de ces témoins pourrait éclairer la lanterne de la cour et lever le doute sur beaucoup de questions qui ont été soulevées devant cette cour. Oui, chacun de ces ministres a eu à poser des actes dans le cadre du contrat signé, non seulement l'accord entre la société ZMC et l'État guinéen, mais aussi le contrat passé entre la société Soguimap et le ministère de la Santé. Sous l'hésite de Dr Rémi Lama. Rendez-vous est pris pour le 16 février prochain pour la suite de l'audience à la CRIEF dans cette affaire.